L'agriculture est aussi victime du changement climatique et c'est la raison pour laquelle on souhaitait dans cette PAC-là, il a été souhaité dans cette PAC-là que pour limiter l'impact du changement climatique sur l'économie agricole, on oriente cette enveloppe-là vers des pratiques plus résilientes. Parce que sur fonds d'inondation, sur fonds de sécheresse, sur fonds de canicule, l'agriculture est victime du changement climatique. Et surtout, l'agriculture peut être la solution au changement climatique. C'est-à-dire que ces espaces-là qui sont occupés par l'agriculture représentent 60 à 70% des espaces tout autour de nous. Et que ces espaces-là peuvent être mobilisés pour séquestrer ces gaz à effet de serre. Sauf que ça veut dire qu'il faut qu'on réinvente les pratiques agricoles qui permettent la séquestration des gaz à effet de serre. Et une agriculture qui utilise massivement des pesticides, qui utilise massivement des engrais de synthèse, est une agriculture qui a complètement effacé sa capacité à séquestrer des gaz à effet de serre. En tout cas, c'est dans ces sols. Et ce n'est pas avec la méthanisation qu'on va y arriver. Ce n'est pas avec des solutions comme le carbone farming, qui est finalement de la financiarisation du dérèglement climatique, qu'on va trouver la solution. C'est bien dans l'évolution des pratiques que sont les bonnes réponses. et dans ce qu'on pourrait appeler l'agroécologie, même si tout le monde en parle sans vraiment poser une définition. Même Christiane Lambert de la FNSEA parle d'agroécologie. Donc c'est vous dire si le terme est largement dévoyé. Merci. 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 Merci.